Une dame est entrée dans une boucherie très fréquentée. Elle voit des douzaines de poulets apprêtés, suspendus là. Elle s'approche, soulève une cuisse et la sang, soulève une autre cuisse et la sang, soulève une aile et la sang, et ainsi de suite, elle passe d'un poulet à l'autre. Puis le boucher s'approche et lui tape sur l'épaule et dit, « Madame, pourriez-vous passer un tel test ? » Vous ne pourriez pas. Donc ne passez pas votre temps à sentir partout « Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ? » « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? » « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? » « Qu'est-ce qui ne va pas chez elle ? » « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ? » « Ils sentent tous un peu mauvais. » Oui. Chaque arbre, chaque plante, quelque part, enracinée dans la boue, la seule question c'est, aimait-il une fleur parfumée ? C'est la seule question. Si les racines sont toutes propres, il n'exudera rien de merveilleux. Est-on dans un processus de transformation ? Parce que c'est la nature de la vie. Est-on un processus continu de transformation ? Tout le reste sur la planète est en cours de transformation. Êtes-vous un processus de transformation ? C'est une grande question. Si vous êtes un grand oui à cette seule question, rien d'autre n'a d'importance. Si vous êtes une mare stagnante, vous enlisant dans ci ou ça tous les jours, et trouvant des raisons tordues pour expliquer votre enlisement, alors vous êtes un cas désespéré. Vous êtes une perte de temps sur cette planète. Quand je dis une perte de temps, je dis une vie perdue, parce que votre vie n'est que du temps. Une autre créature aurait pu vivre. Une sauterelle aurait sauté avec plus de joie qu'un être humain tordu. Oui ou non ? On pourrait faire de vous un million de sauterelles ou de papillons pour le même poids. Oui ou non ? Si on n'est pas capable de quelque chose de mieux que toutes les autres créatures, on n'a rien à faire parce qu'on est une vie extrêmement chère. Oui ou non ? On est une vie très coûteuse, coûteuse, à tout point de vue. Pour manger, dormir, pour marcher. De combien d'arrangements a-t-on besoin ? Oui ou non ? Des chaussures aux vêtements, aux bâtiments, aux... Combien d'arrangements ? Je ne vois pas la moindre cuisine, où que ce soit dans la forêt. Mais ils sont tous bien nourris. Et on n'a jamais vu d'éléphant marcher avec des chaussures. Une vie très coûteuse. Pour autant de dépenses, ceux-ci doivent faire quelque chose de mieux que ce que toutes les autres créatures peuvent faire. Nous, en tant qu'espèce, en tant que race humaine, avons fait beaucoup de choses horribles. Beaucoup de choses merveilleuses aussi. Mais pour chaque chose merveilleuse qu'on fait, on a au moins une chose horrible à exhiber, si ce n'est plus. Le processus spirituel, c'est simplement cela. Que tous les jours, vous réduisez vos choses horribles. Une pensée horrible. Une émotion horrible. Un mot horrible. Une action horrible. Chaque jour. Une par jour. Vous serez super dans un moins ou deux. Est-ce que je vous sous-estime ? En croyant que vous n'avez que 30 choses terribles ? La chose la plus terrible chez les êtres humains, c'est qu'ils sont tellement préoccupés par leurs propres trucs qu'ils ne sentent pas la douleur et la souffrance est autre que les autres vies traversent. Insensible. Ne pas être sensible est le crime le plus terrible. Parce que, si on était sensible, pas sensible à notre égo, sensible à la vie. Si on était sensible à la vie, tout ce qu'on peut faire de toute façon, on le ferait. Ce qu'on ne peut pas faire, que faire ? On ne peut pas, c'est tout. Mais ce qu'on peut faire aurait lieu. Un Soudanais... Vous connaissez le Soudan. Il y en a deux, vous savez ? Allô ? Il y a deux Soudans. Les Soudanais... C'est ce qu'on dit. Je ne suis pas un expert de la chose. Il est dit que la plupart des Soudanais sont d'origine indienne. Ils mangent encore des dossards. Ils ont une culture très similaire. Ils ressemblent beaucoup aux Indiens. Mélangés avec des Nord-Africains, mais ils sont partis là-bas il y a quelques millénaires. Donc un Soudanais se rend au Maroc à un marché de dromadaire à Marrakech. Un marché de dromadaire très connu. Il y en a un au Rajasthan, à Pouchkar. Il y en a un pays de dromadaire. il va vendre son dromadaire, puis il se rend compte que tous les dromadaires de ce marché sont bien plus grands que le sien. Donc, il regarde alentour, tous les dromadaires sont plus grands que le sien. Alors, il demande à un berbère... Les berbères sont une tribu. Le berbère, assis avec ses grands dromadaires, il lui demande « Pourquoi est-ce que tes dromadaires sont si grands et que les miens font à peine la moitié ? » Il répond « C'est très simple. Je vois que ton dromadaire n'est pas castré. Si tu castres ton dromadaire, il va grandir. » Il demande « Comment je fais ça ? » Il dit « C'est très simple. Prends deux briques et écrase les testicules du dromadaire. Après ça, il va devenir très grand. « Ça ne va pas faire mal ? » demande-t-il. Il répond « Pas du tout, je vais te montrer. » Et il amène un dromadaire, prend deux briques et les écrase. Le dromadaire crie de douleur et part en courant. Ce soudanais demande « Mais tu avais dit que ça ne ferait pas mal. » Eh bien, ça ne fait mal que si tu mets tes doigts entre les briques. Vous êtes très sensible à ce qui vous arrive, à peine sensible à ce qui arrive à tout le reste. Dans cet état, la nature la plus merveilleuse de l'être humain ne va pas s'exprimer. Vous devez devenir sensible. Vous devez comprendre l'arbre, la fleur, les oiseaux et toutes les créatures sont très sensibles à tout ce qui se passe autour d'eux. Ils n'iront pas faire de mal à quoi que ce soit, à moins qu'ils n'aient besoin de manger. Oui. À moins que ce soit leur nourriture, ils ne se mettent jamais à tuer juste comme ça. Et ils sont très sensibles à la vie. Pas comme vous le comprenez, pas de façon émotionnelle, mais simplement sensibles à la vie. Cette branche n'est jamais venue assommer l'un de vous pendant un darshan. Prenez garde. Soit c'est pour de la nourriture, soit pour se défendre. Autrement, aucun animal ne fait ça juste comme ça. Donc les êtres humains doivent faire preuve d'un peu d'évolution, vous savez. On doit faire preuve d'un peu d'évolution. Un peu plus d'évolution que les autres créatures qui sont sur la force. Au moins comme nos plus proches, vous savez. nos plus proches parents. Au moins ça. Oui, je sais que dans le monde, il y a une compétition pour les ressources. Il y a de la compétition pour tout. et il y aura de la friction ici et là. J'ai conscience de ces choses. Mais je veux qu'au moins vous éliminiez la friction qui a lieu en vous, bien que vous n'ayez rien à gagner. Il y en a-t-il ou non ? Simplement. Vous sentez chaque poulet. Mais vous-même n'allez pas passer le test. ... ... ... ...